mais ce sont des oppositions par rapport au positionnement vous avez vu la barque la mouka est en train de s'éviter donc c'est aujourd'hui que les gens sont en train de réaliser qu'ils n'étaient pas unis autour des idées c'était des ambitions même des ambitions cachées des ambitions personnelles à chaque fois que quelqu'un trouve du poisson il n'hésite pas de sauter et se jeter dans l'océan il abandone les autres est ce que battu le coup beau vous l'attendez chez vous au cache ou à l'une de paix une sorte d'alliance tambou moamba bâti du coup et beau moi j'aimerais trouver un autre président du sénat ailleurs quelqu'un qui croit au changement et au changement dans la rupture quelqu'un qui a une autre conception de la politique qui n'est pas du business parce que chez nous la politique est devenu un moyen de s'enrichir vite au détriment des autres c'est ça et aux mauvaises pratiques de la politique j'aimerais avoir un président du sénat qui incarne toutes ses valeurs est ce qui vous fait peur tambou moamba pour activer la mise en accusation du président de la de la republique et les vincés afin de changer notre président peut-être je suis nommé à un porte ministériel j'aurai des comptes à rendre pas seulement au président de la république m'a fait confiance qui m'a nommé pour l'accompagner dans sa vision mais je rendrai compte à tous ceux qui m'ont élu mais quand vous prenez quelqu'un comme ça il était assis chez lui n'a jamais bâti campagne n'a jamais été au contact avec la base vous faites de lui un ministre il ne doit rien à personne en tout cas pas au peuple sauf à celui qui l'a nommé quand vous voyez ce que la ministre du portefeuille fait donc elle a juré fidélité au guide on a vécu ça avec l'impact pour elle c'est cabine a ou non alors quels que soient les systèmes elle rêve encore que cabine reviendra au pouvoir alors qu'il a été collé de la qualité des sénateurs à vie c'est une sorte de prison il est dans une sorte de prison enfermé à vie cabine n'est pas rien il y a des gens qui sont des prisonniers des qui sont devenus comme des deux robots comme des des automates qui qui sont conditionnés comme ça qu'il va pas même une cabine est déjà partie mais il voit son nombre partout vous voyez ils sont formatés comme ça pendant 18 ans je ne sais pas du jour au lendemain qu'ils peuvent changer il ne vous fait pas peur et il pense il pense que ce n'est pas présent mais attention c'est lui qui suit les ordonnances que ça soit des bonnes ou des mauvaises c'est lui qui les signe les gens vont comprendre au fur et à mesure quand le gouvernement va s'installer que les choses iront comme ça il est président de la publique nous nous pensons voilà matungou lui vient d'être proposé à la bague il est parti c'est pas que j'ai établi la cabane et qu'il a fait et moi j'ai conseillé peut-être au président honoraire de mettre un peu de l'eau dans son vin lui en tout cas au couple présidentiel de réaliser qu'il n'est pas encore il n'est plus président mais pourquoi il n'y font pas la terre à vie c'est qu'il sera intérêt sénat il ne peut plus revenir les gens vont réaliser cela au fur et à mesure bat il a compris et bat il a annoncé que les d'autres vont suivre je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu je voudrais que les gens comprennent pour avoir géré un moment donné vous avez abandonné vous êtes parti moi je me dis qui est idylle ou pas le congo a gagné le congo a fait d'abord un pas alors quelle est la personne la plus dangereuse la personne la plus dangereuse au congo pas trop de choses et on 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 Je ne suis pas au travail, je ne suis pas au travail. Donc là-bas, je suis au salon comme il faut. Placons-nous à l'assusté. Allez, quittez! C'est quoi ça? Je ne suis pas au travail, je ne suis pas au travail. Là-bas! On nous en a vraiment arrangé. C'est un peu en vrai. Tu es comme un caca. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a des gens qui jouent partout dans l'Europe et qui jouent partout dans l'Europe. Je me suis dit, nous savons que nous jouons partout. Tu joues à la Suède, à la Paris, à la Niée, à la Poussel, et puis la base dans l'histoire de l'Ethicale et toujours pour l'entreprise. L'histoire de l'Ethicale et de l'histoire de l'Ethicale et de l'histoire de l'Ethicale. Chers fidèles internautes, c'est un honneur de vous retrouver. Merci de nous faire confiance. Nous poursuivons notre bonhomme de chemin. Nous recevons aujourd'hui le professeur honorable Tony Mouaba. Il est professeur des universités. Je dois déjà le présenter comme ça. C'est quelqu'un de très intègre et très intelligent et que tout le monde, aujourd'hui, on peut le savoir. Parmi les meilleurs élus de notre République, il répond aux questions des Dites-moi tout, cette émission qui reçoit des professeurs et des députés honorables et des grands acteurs de la société. Nous sommes avec lui aujourd'hui. Monsieur le professeur honorable, comment allez-vous ? Je veux bien, merci. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez beaucoup plus professeur qu'honorable ou ce sont les deux qui s'échevauchent de temps en temps ? Honorable député, bon, j'aime pas beaucoup cette affaire d'honorable parce que c'est pas inscrit dans la Constitution. Les membres de l'Assemblée nationale sont appelés députés nationales. C'est ce que la Constitution dit. Je sais pas d'où vient le vocable honorable. qu'à cela ne tienne, il faut ajouter encore à cela, l'excellence et tout ça. Et la députation, c'est un mandat. Oui. Et ce n'est qu'un mandat de cinq ans. Ça va passer. On peut ou ne pas le renouveler. Mes professeurs, c'est une carrière. J'estime une carrière noble qui va m'accompagner tout au long de ma vie. Vraiment, c'est lié à ma personne et à ma vie. On vous reproche, Ali Dupes, d'être ce professeur-là qui étudie beaucoup, beaucoup de diplômes, mais moins actif au parti. En 2006, lorsque vous perdez à l'élection, vous n'êtes plus revenu au parti. On ne vous a plus vu. Et du coup, vous revenez lors de la moisson. Bon, vous avez parlé de beaucoup de choses à la fois. Professeur, on ne nous sent pas. Un professeur d'université, c'est un expert. Et un expert, il ne se donne pas. Un expert, on les consulte sur des questions précises pour qu'il donne expertise. Alors, s'il y a des questions qui nécessitent qu'il y ait des experts qui prononcent et qu'on ne les approche pas, moi, je ne suis pas de ceux-là. Pas seulement dans les partis, mais dans les pays. Ça, c'est ça, la réalité. Je ne pense pas que je peux me livrer gratuitement. Mais vous êtes membre d'un parti politique. Je suis membre d'un parti politique, effectivement. Oui. Pour ceux qui le savent, je n'ai aucun rôle de gestion ou dans la gestion du parti. Et je ne peux pas me prononcer n'importe comment, prendre position au nom du parti. Je n'ai pas le droit. Sauf si je suis consulté par des organes de décision. Je peux donner mon avis là-dessus. Et je peux être suivi ou pas. Comment vous acceptez aujourd'hui, M. Augustin Kabouya, être votre représentant, votre secrétaire général à l'UDP ? Ce parti qu'on estimait un parti des intellectuels, un parti des professeurs. Quand on cite les noms des professeurs qui ont été dans ce parti, on se dit, mais est-ce que M. Augustin Kabouya a l'étoffe d'être ce président-là, disons, ce secrétaire général ? Bon. Je me sentirais très gêné sur cette question de... Je peux même dire d'ambition au sein du parti. Il n'y a pas longtemps, il y a eu quelques tensions au sein du parti entre les pros Kabouya, Kabounde et les Antilles. Et ma position est connue, même au sein du groupe parlementaire UDPS qui s'était fissuré en deux. Il y en a qui avaient fait cause pour un camp contre un autre. En ce qui me concerne, avec quelques députés qui voyaient les mêmes choses comme moi, on avait estimé qu'il n'était pas bon de prendre position pour ou contre un camp, mais il fallait qu'on se réunisse, que la crème intellectuelle du parti, particulièrement les juristes, se retrouve autour d'une table pour qu'on essaie un peu de réfléchir sur tous les problèmes qui tournent autour des statuts du parti et faire des propositions idônes. Parce que la question, d'après ma vision, elle s'inscrit au-delà de l'article 26 qui ne résout pas tout. Alors, Augustin Kabouya, comment il n'a pas l'étoffe ? Je ne sais pas cette étoffe-là. Quelle est votre mesure d'appréciation ? Tout ce que je sais, que dans la vie, et surtout dans la vie politique, il y a des structures qui sont tellement puissantes qu'ils peuvent propulser quelqu'un et lui donner l'étoffe. Mais, exceptionnellement, il y a aussi des personnalités qui peuvent venir dans une structure et propulser la structure. Et sur ce débat-là d'étoffe, je crois que je n'ai rien à dire parce que l'Idepe, c'est une grande maison qui est capable de fabriquer et produire des personnalités en son sein. Mais au-delà de tout... Comme ça produit le tout-puissant Kaboum d'aujourd'hui. Vous dépendez de lui, il paraîtrait. Je ne vis pas ça. Vous savez, dans chaque parti politique, il y a toujours des querelles intestines. Généralement, ces querelles ne tournent pas autour des idées, du programme de la vision, mais c'est autour du positionnement. Tout-puissant, je ne sais pas. Il est premier vice-président actuellement de l'Assemblée nationale. Ses attributions sont connues. Nous connaissons l'étendue et les limites de ses compétences. Au sein du parti, sa fonction est connue. Les attributions sont déterminées par les statuts, les règlements intérieurs du parti. Alors, tout-puissant, d'où vient sa toute-puissance, il faut poser la question à celui qui lui colle ce vocable-là. Mais à ceux qui me concernent, je n'ai pas remarqué tout cela. Rentrons dans le vif de notre sujet, monsieur le professeur, êtes-vous écœuré lorsque vous entendez les gens dire «Batoyamae le nebabomambo kaweu ». Je vais ici dire ce concept « les professeurs du président ». Mouboutou avait ses professeurs à lui, Laurent-Désiré Kabila, ses professeurs à lui, et puis Joseph Kabila, ses professeurs à lui, qui les déifiaient ou qui essayaient de rationaliser toutes ces bêtises. Est-ce que vous ne remplacez pas finalement ces professeurs-là qui, autour du président, lui font comprendre que tout ce que vous faites est bien, rien n'est mal et tout va très bien. Est-ce que vous êtes de ce type de professeur ? Christian, tu me connais depuis des années. Je me permets de vous titoyer. Pas de problème. Ok. Alors, vous me connaissez quand même. Parce que vous m'avez enseigné le droit. Vous ne m'avez jamais vu autour d'un président de la République. Pour la première fois, j'ai fait de la politique active comme député national. Donc, la mission du député national est bien circonscrite dans l'article laissant de la Constitution. C'est voter les lois, contrôler le gouvernement, les entreprises publiques, les établissements publics et les services publics. Donc, je ne suis pas autour du président. Je n'ai jamais été autour d'un responsable de la hiérarchie politique de notre pays. Et donc, ça ne me colle pas. Mais en même temps, je crois que le problème n'est pas toujours résolu. Parce que c'est vrai, ce que vous dites, c'est le constat qui est fait par la population. Quand ce pays a accédé à l'indépendance, on a reproché l'impréparation, l'absence des cadres, l'absence des universitaires. Mais vous allez constater qu'en 1960, quand ce pays a accédé à l'indépendance, les choses étaient quand même stables quand les Belges ont abandonné ce pays entre nos mains. Et quand vous lisez l'histoire, même politique et économique du pays, on vous dira que notre situation de 1960 n'était même pas comparable à ce que nous connaissons aujourd'hui avec le nombre d'universitaires que nous avons. Il semble qu'il n'y avait que deux États africains qui étaient vraiment en voie de développement. C'était notre pays, et puis la Rhodesie du Sud, l'actuel Zimbabwe. Et aujourd'hui, avec autant d'universitaires, les pays sont en train de sombrer. Aujourd'hui, ils se trouvent, comme on dit, au 22ème étage du sous-sol. Et, quand vous comparez la situation de 1960, vous trouvez que ce n'était pas pareil, avec les moins de cas d'universitaires. Donc, il y a quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'en 1960, on avait quand même des acteurs politiques qui avaient l'amour du Congo, l'amour du Congolais. C'est comme ça que vous ne pouvez pas vous promener dans cette ville. On ne peut pas vous montrer, vous pointer du doigt un immeuble de la famille Kassavougou. On ne veut pas vous montrer, peut-être un grand complexe commercial de la famille Lumumba. Donc, c'était des gens qui s'étaient vraiment donné corps et âme pour l'amour du Congo. Mais aujourd'hui, avec tous les diplômes que nous avons accumulés, il y a un problème. Je ne sais pas, le pays aussi n'a pas la chance pour être confié aussi entre les mains des experts. C'est ça aussi le problème. Tout part de ce système qu'il faudrait revoir de fond en compte, en commençant par la loi électorale, qui permet à tout le monde d'accéder aux autres fonctions de l'État. Mais en commençant au parti politique. Sans tenir compte, effectivement. Oui, les partis politiques ne font que jouer ce jeu-là de la loi. Vous envoyez qui dans le parti politique ? Voilà. Mais déjà, si la loi électorale elle-même, la Constitution, ne limite pas, ne fixe pas la limite des compétences pour prétendre à telle carrière, tel poste, il y a un problème. Alors, c'est comme ça qu'avec le phénomène Chancelokopamba, on peut se retrouver à la tête d'une entreprise, de l'État, d'une province, même si on n'en a pas les capacités, on sait qu'il y a des gens intelligents, on va aller puiser à l'université quelqu'un qui sera à côté, non seulement pour m'enseigner en même temps, mais en même temps, pour m'aider à gérer indirectement. Et là, vous dépouillez tous les professeurs. Le système lui-même est tel qu'il faut le clochardiser, il faut lui dépouiller de tous les moyens existentiels pour le conditionner comme un poisson dans l'aquarium. Et là, quel rôle vous attendez qu'un tel professeur puisse jouer ? Donc, il y a beaucoup de choses... Donc, vous n'êtes pas ce professeur-là qui essaie de consolider le pouvoir d'un président, qui essaie de faire d'un président un homo, un homo, un homo, homo nous, ou quelqu'un qui n'a peut-être les mêmes blanches. Cela a existé depuis la Deuxième République jusqu'au système Kabila Fiste, en passant par le Kabila Père. Mais aujourd'hui, moi, je peux dire que nous avons la chance d'avoir un chef de l'État qui n'est pas dans la logique du culte de la personnalité. Et si un professeur ne sait pas se saisir de l'occasion pour jouer pleinement son rôle et apporter sa contribution pour l'édification de notre nation en tant qu'élite, là, il aura raté le rendez-vous avec l'Histoire. Très bien. Alors, M. le professeur, encore une fois, on va entrer dans nos profondeurs. Le président de la République est élu par la population. Un cancris à la tricherie, c'est quelqu'un qui a été nommé, ainsi de suite. Le constat que l'on fait, c'est que le président n'est pas respecté par ses, entre guillemets, vos alliés. La ministre refuse d'obtempérer à la décision du président. Un député insulte le président devant tout le monde. Les membres du FCC peuvent commenter, discuter sur le discours du président, le fait des gestes. Et encore une fois, vous, vous étiez dans la salle ce jour-là. Il y avait un membre du bureau du délit de peste. Pourquoi vous ne réagissez pas ? Pourquoi le procureur général de la République n'est dit mot ? Et vous, en tant que professeur de droit, vous ne dites rien du tout ? Est-ce que c'est du laxisme ? Vous acceptez ? Ou c'est lui le président qui n'est pas pleinement président ? Évidemment, c'est le constat de la population. Laissez-moi vous dire que, quand j'aborde ces sujets, je me sens un peu mal à l'aise. pour la simple raison qu'après une simple analyse, je trouve qu'à cette allure, le pays sera ingouvernable plusieurs années qui viendront d'ailleurs pour la simple raison que ce qui se passe aujourd'hui, les politiciens ne savent pas qu'ils sont en train de germer quelque chose qui pourra les rattraper demain. Aujourd'hui, vous avez, comme vous dites, la mouka, vous avez FCC, vous avez cache. Au Congo, on ne fait plus l'opposition des idées, des oppositions par rapport au programme, par rapport à la vision de la société, mais ce sont des oppositions par rapport au positionnement. Vous avez vu la barre que la mouka est en train de se vider. Donc, c'est aujourd'hui que les gens sont en train de réaliser qu'ils n'étaient pas unis autour des idées, c'étaient des ambitions, même des ambitions cachées, des ambitions personnelles. À chaque fois que quelqu'un trouve du poisson, il n'hésite pas à sauter et se jeter dans l'océan. Il abandonne les autres. Alors, c'est la toute première fois dans notre pays que l'on puisse connaître une passation pacifique et civilisée du pouvoir. Ça, c'est un constat. Ce n'est pas arrangé ? Non, 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 non. Laissez-moi vous faire réfléchir. Allez-y. Qu'il y ait arrangement ou pas. Qu'il y ait deal ou pas. Parce que jusqu'à ce jour, je n'ai vu personne sortir sur la place publique l'instrumentum de ce deal. Je n'affirme pas qu'il existe. Je n'affirme pas ici qu'il n'existe pas parce que je n'étais pas parti, je n'étais pas associé. mais vous voyez d'abord quelque chose. C'est qu'au 24 janvier, il y a eu passation pacifique et civilisée du pouvoir. Cela veut dire quoi ? Nous sommes habitués, quand les Belges sont partis, il y a eu l'insurrection de la force publique. Mobutu a fait le coup d'état militaire. Il y a eu des morts. Il y a eu des gens qui sont allés en exil. Kabila Leper prend le pouvoir. Les gens sont morts. Les gens sont allés en exil. Les sangs ont été versés. Kabila Leper prend le pouvoir. La même chose, par force. Les sangs ont été versés. Mais aujourd'hui, pour la toute première fois de l'histoire, le Congolais a vécu ce qu'il n'a jamais vécu depuis que ce pays a accédé à sa souveraineté internationale. C'est voir deux fils du pays dans une cérémonie officielle de passation du pouvoir sans qu'il y ait crépitement des armes, sans que les sangs ne soient versés, sans que les gens ne puissent aller en exil ou contraindre d'aller en exil. C'est quelque chose de très important. Le Congolais n'est pas habitué à ça. Alors, puisque ça s'est passé de la manière la plus simple et naturelle des choses, on a l'impression que rien ne s'est passé. On n'est pas habitué. Peut-être que ça viendra. Voyez-vous... Il y a des coups de balle. Peut-être que personne allait parler des deals, en tout cas. Il y avait des coups de balle, il y avait des ordres. On n'avait pas parlé. Les gens s'attendaient à ce que le président Félix accède au pouvoir et que tous les camps d'IFCC, y compris leur autorité morale, prennent fuite. Oui. C'est-à-dire qu'on allait frapper l'air BRG et tous les brebis allaient se disperser. C'est ce que tout le monde attendait. Mais rien de tel n'est arrivé. Au moins, on a économisé un peu du sang, le peu de sang des Congolais qui reste. Alors, les politiciens congolais, la population qui n'est pas habituée à ces modes de possession du pouvoir a l'impression que rien ne s'est passé dans ces pays. Regardez. Le président Félix prend le pouvoir. Au lieu que les politiciens puissent être contrés à l'exil, c'est le mouvement contraire. Au lieu que les gens fouillent les pays, quittent les pays, mais ce sont les gens qui quittent l'extérieur pour venir au pays. Il y en a même à cause de ce beau climat. Ils sont très mêmes. Il y a des mariages partout pour faire voir que finalement, ça va dans ces pays. Donc, c'est la toute première fois que ça arrive. Aujourd'hui, au Congo, si vous voyez quelqu'un vous dire qu'il est en exil, c'est que c'est un exil volontaire. Donc, il y en a qui sont en train même de forcer l'exil. Les gens vous disent même qu'il faut créer le climat d'insécurité pour donner peur aux investisseurs et entretenir ce climat-là. Il y a des exilés volontaires de nos jours. Et donc... Quelqu'un comme Onoré Nguanda, s'il ne revient pas au pays, ce n'est pas parce qu'on a un problème avec lui, c'est parce que c'est lui-même. Ah, mais quand Salomon ne sait pas venir ici, je me pose la question. Salomon, le conseil principal... Je ne connais pas cette situation. Quand on dit que tout le monde doit revenir, c'est-à-dire que nous avons aussi des lois qui régissent, n'est-ce pas, l'entrée et les séjours et la sortie sur notre territoire. Je vous dis qu'en tant que professeur, j'ai été compliqué à l'aéroport d'Engine une fois. J'allais... C'était un petit déplacement privé à l'extérieur. On m'a dit non. Vous êtes fonctionnaire de l'État. Vous ne sortez pas. Il faut un ordre de démission. Vous voyez tout ça ? Mais je suis au pays. Alors, pour revenir maintenant à ce qui se passe. Les Congolais habitués... Vous voyez, quand Laurent Désiré Cabine est entré, on a appris qu'il était en train de couper les mains aux gens. On fouettait. On a vu les Kadogo ici qui fouettaient même les receveurs, les chauffeurs des taxibis. Les Congolais, apparemment, il est habitué au fouet. C'est comme on dit, chaque peuple a des dirigeants qu'il mérite. Alors, comme cela ne s'est pas passé, on a l'impression qu'avec le vocable État des droits, j'ai passé des émissions sur une chaîne de télévision pour expliquer finalement ce qu'est l'État des droits. Parce que tout le monde pense que l'État des droits, ça veut dire qu'on ne paie plus l'impôt, on ne fait plus rien, on peut insulter, on peut marcher, on peut faire ce qu'on veut. J'aimerais que prochainement qu'on fasse une émission autour du concept État des droits pour faire comprendre. Très bien. Non seulement dans les partis politiques, même à l'Idepe, j'ai proposé au Président Kaboun d'organiser ou de chercher à organiser des séminaires idéologiques autour de certains concepts. Il est très important. Alors, je voulais finir avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale, la réaction de la ministre du Portefeuille. Encore une fois, c'est là que c'est bon de nommer des ministres parmi les élus. Parce que moi, en tant qu'élu, si je suis nommé à un porte ministériel, j'aurai des comptes à rendre. Pas seulement au Président de la République qui m'a fait confiance, qui m'a nommé pour l'accompagner dans sa vision, mais je rendrai compte à tous ceux qui m'ont élu. Mais quand vous prenez quelqu'un comme ça, il était assis chez lui, il n'a jamais bâti campagne, il n'a jamais été au contact avec la base. Vous faites de lui un ministre. Il ne doit rien à personne, en tout cas pas au peuple, sauf à celui qui l'a nommé. Quand vous voyez ce que la ministre du Portefeuille fait, donc elle a juré fidélité au guide. On a vécu ça avec l'impère. Pour elle, c'est Kabila ou non. Alors, quel que soit le système, elle rêve encore que Kabila reviendra au pouvoir. Alors qu'il a été collé de la qualité de sénateur à vie. C'est une sorte de prison. Il est dans une sorte de prison enfermée à vie, mais en ciel ouvert. Donc, il y a des gens qui rêvent. Nous en parlerons, même dans la police. Mais il n'y a pas qu'elle. Vous parlez d'elle parce que, alors le député, lui, il est lui-même qui a manqué du respect au président. Il a été. Il a été. J'étais dans la salle. Vous avez dit ici que nous n'avons rien fait. Et je vous informe que, dans mon groupe parlementaire, j'étais, d'ailleurs, le seul qui s'est levé pour se prononcer là-dessus et recadrer, n'est-ce pas, les collègues qui avaient déposé cette motion soi-disant incidentielle. Et j'ai démontré qu'on ne pouvait pas discuter des ordonnances du président de la République à l'Assemblée parce que le président n'a aucun rapport avec l'Assemblée nationale. Vous allez voir les images. Vous verrez que j'avais réagi. Alors, tout ça, ça rentre dans le cadre de ce que je suis en train de dire ici. Rechercher, finalement, les causes de cette réaction-là. On se plaint de nos richesses qui sont en train d'être pillées. On pille les richesses à la GECAMIL. On met ça sur le voie ferroviaire et ça part à l'extérieur du pays. Et quand le président comprend, il change les têtes des gestionnaires dans ces entreprises-là et ça produit les effets ici. C'est ce que les gens doivent comprendre. Mais petit à petit et au fur et à mesure, je crois que les choses iront de l'avant. Aujourd'hui, je vous dis une chose, ne parlez plus du FCC, ne parlez plus de la MOCA ni du cash. Au Congo, nous n'avons que deux camps aujourd'hui. Les camps de la rupture et les camps de la continuité. Alors, parlons de la rupture. Les camps de la rupture, c'est les camps qui rassemblent tous les acteurs politiques, les acteurs sociaux, le peuple congolais qui croit au véritable changement dans la rupture, qui croit à la nouvelle façon de concevoir la politique et de pratiquer la politique, qui croit au vrai bonheur de ces pays, qui croit au développement de ces pays. Mais ça reste des valeurs déclarées, monsieur le professeur. Parce qu'on ne le voit pas. Dans le fait, on ne le voit pas. Oui, dans le camp. D'abord, du point de vue conceptuel. C'est comme ça qu'il faut percevoir les choses actuellement. Parce que dans le camp de la continuité, vous avez tous les politiciens qui viennent de perdre ou qui ont peur de perdre leurs avantages parce qu'ils ont géré avec Kabil ainsi de suite. Qui ne maintiennent les GOPAS. Qui ne dépasse les budgets annuels. Qui ne veulent pas perdre leurs avantages qui sont dus au pouvoir ou aux relations qu'ils ont avec le pouvoir. Ils sont à l'Assemblée nationale, comme on est là 500 députés. Il y en a qui se battent pour que les choses changent, pour que les pays aillent de l'avant. Mais il y en a qui se battent pour les statu quo. Vous êtes dans l'armée. Il y a des généraux. Des généraux, je vous dis. Qui sont devenus des hommes. Vraiment, c'est la bourgeoisie militaire. Qui font des affaires. Qui ne veulent pas que les choses évoluent dans ces pays. Qui est les statu quo. Vous avez même au sein de la population. Tous ceux qui ont des rapports, des relations avec tel ou tel qui au pouvoir. Oncle, neveu, tout ça ainsi de suite. Ils n'ont pas besoin que les choses changent. Sinon, l'oncle ou leur mentor va perdre des avantages. Mais pourquoi vous ne parlez pas de la présidence aussi ? Au niveau de la présidence, il y a aussi des hommes et des femmes qui ne veulent pas que les choses changent. Je vous dis dans tous les camps. Je vous ai dit, si on n'y a pas de FCC, ni la Mouka, je vous dis, il n'y a que deux camps. Tous les camps, on les retrouve dans toutes les familles politiques. Allons plus loin, monsieur le professeur. 6 mois depuis que Félix Sekely est président. La douane reste la douane la plus chère. Le GOPAS reste toujours une taxe de persécution. L'insécurité continue à se vivre. À Minembué, les gens meurent tous les jours depuis que le président Félix est là. On compte plus de 500 personnes qui ont été exécutées. On y parle de plus même. On se pose la question, où est la rupture ? Où est le changement ? Nous avons une situation très, très délicate à gérer. D'accord. Depuis l'accession du président Félix au pouvoir, c'est qu'on n'a pas de gouvernement. Peut-être qu'on reviendra. On n'a pas de gouvernement et c'est aux membres de cet exécutif-là de pouvoir traduire en acte la vision du chef de l'État. Pour l'instant, qu'est-ce qu'il peut faire ? Je vous dis par exemple, je suis avocat conseil d'une compagnie aérienne ici qui a proposé de revoir à la baisse le prix du billet d'avion. Je ne vais pas citer le nom pour des raisons de publicité, mais qui a proposé ? La compagnie africaine d'aviation, CA, qui a proposé de fixer les billets d'avion Kinshasa-Bruxelles aller-retour à 499 dollars. 499 dollars. Mais qui bloque ? Ce sont les autorités qui ont en charge l'aviation civile. Et le président ne dit rien. Non. Il n'y a pas longtemps, je les ai encouragés à saisir le président de la République et ça a été fait. Mais qu'est-ce que le président va faire ? Il attend un gouvernement responsable. Certainement, ça sera traduit en acte. Regardez Rwandais. Pour quitter ici, aller au Rwanda, aller-retour, vous êtes dans les 300 dollars. Les gens préfèrent prendre Rwandais, descendre Rwanda, entrer par Goma en taxi, que prendre nos compagnies à l'interne. RPT, ça vous prend 700, 800 dollars. Est-ce que vous comprenez ça ? Dans ces pays, il y a des sorciers. Je crois qu'il faut qu'on fasse un jour la chasse aux sorciers. Oui, mais peut-être que les sorciers se trouvent de l'autre côté aussi. Monsieur le professeur, Gopas... Non, moi, je ne parle pas de... Pour supprimer le Gopas, qu'est-ce qu'on attend ? Moi, je ne parle pas d'un camp contre l'autre. Je suis en train d'analyser... Oui, les faits. Non seulement les faits, mais de peindre la situation politique, sociale, économique de notre pays. Mais là, je vous donne le fait. Les Gopas continuent à persécuter les gens. Les Gopas continuent. Qu'est-ce qu'on attend pour supprimer les gens ? J'ai suivi d'ailleurs le ministre intérimaire Azaria Surberon. C'est le ministre intérimaire dans le secteur de transport, je crois. Vice-ministre, bon, il y en a tellement trop que... Alors, qui a incorporé ou qui a donné six mois aux opérateurs du transport aérien d'incorporer les prix du Gopas dans les billets d'avion pour la lourdie. C'est-à-dire que pour aller à Gomobien-Lumbashi, on paiera, je crois, même dans les 1 000 dollars. Alors, pourquoi incorporer ? Ça, c'est caché. Cette affaire de redevances qui était une histoire provisoire d'une année tout simplement. Mais toutes les redevances que la RVA perçoit, ça va où ? Alors, maintenant, là, pour moderniser les installations portuaires et portuaires, il faut payer ce Gopas-là. Et aujourd'hui, la situation qui était provisoire est devenue définitive. On cherche à améliorer la situation, revoir à la baisse les coûts des billets d'avion pour faciliter le pouvoir d'achat des Congolais. mais il y en a un qui veut prendre le Gopas et les cacher quelque part, le courant qui va continuer à être mis. Ça, c'est illégal. Ce sont des choses que nous, nous allons combattre. Mais il faut combattre ça pour que ça ne soit pas en application. Alors, monsieur le décent, la question fondamentale est que est-ce que Félix Tshisekedi est pleinement président ? Est-ce que c'est lui qui contrôle tout ou il cogère le pays avec Avila ? Mon cher ami Christian, vous êtes un intellectuel. Pour ceux qui ne le savent pas, il y a beaucoup qui s'improvisent comme ça. Mais je sais que vous pesez vos mots. Merci. Vous traduisez ce que les gens disent. Aujourd'hui, je suis parmi les rares de ceux qui ne suivent plus la télé. Quand vous allez à des émissions sur Internet, c'est n'importe quoi. Vous ne savez pas lire, vous ne savez pas suivre, vous ne savez pas écouter. Je vous dis, le pays est par terre. C'est que chacun pourrait lever ses pays dans son coin, là où il est. Il doit faire quelque chose. Qu'on n'attende pas tout du président de la République. Mais le président de la République a déjà répondu à cette question par aux journalistes français qui lui avaient posé la question. Il a dit, je crois qu'il avait répondu pour dire qu'il est président. Mais attention, vous êtes d'abord juriste de formation. Vous devez savoir aujourd'hui quel acte ou quelle décision Joseph Kabil Atabange peut prendre de nos jours ? Est-ce qu'il peut nommer premier ministre ? Il peut nommer ministre ? Il peut nommer directeur d'entreprise ? Est-ce qu'il peut nommer mandaté ? Kabil ne peut rien. Il y a des gens qui sont des prisonniers, qui sont devenus comme des robots, comme des automates, qui sont conditionnés comme ça. qui le voient partout. Kabil est déjà parti, mais il voit son nombre partout. Vous voyez ? Ils sont formatés comme ça pendant 18 ans. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'ils peuvent changer. Il ne vous fait pas peur ? Il pense que Félix n'est pas président. Mais attention, c'est lui qui signe les ordonnances. Que ce soit des bonnes ou des mauvaises, c'est lui qui les signe. Les gens vont comprendre au fur et à mesure, quand le gouvernement va s'installer, que les choses iront comme ça. Il est président de la République. Nous, nous pensons... Voilà, Matungu lui vient d'être proposé à la BAD. Il est parti. Ce n'est pas Josep Kabil Akabangui qui l'a fait. Et moi, je conseille peut-être au président honoraire de mettre un peu de l'eau dans son vin, en tout cas au couple présidentiel, de réaliser qu'il n'est pas encore... Il n'est plus président. Mais pourquoi ils ne font pas ça ? Sénateur a vu ce qu'il sera intérêt sénateur. Il ne peut plus revenir. Les gens vont réaliser cela au fur et à mesure. Bahat, il a compris. Et Bahat a annoncé que d'autres vont suivre. Je ne vais pas mettre de l'huile sur le feu. Je voudrais que les gens comprennent. Pour avoir géré à un moment donné, vous avez abandonné, vous êtes parti. Moi, je me dis, qui est idylle ou pas, le Congo a gagné. Le Congo a fait d'abord un pas. D'accord. Il faut capitaliser les parents. Le Congo a fait un pas. Il faut faire le deuxième pas qui reste, c'est avoir la maîtrise des assemblées nationales et provinciales. Mais si les Congolais ne comprennent pas, ils viennent déranger. Le président de la République que nous avons aujourd'hui, c'est qu'il voudrait que l'on quitte le désert, non pas la terre promise, mais qu'on retourne en Égypte. Parce que vous parlez bien évidemment de cette question. Kabila ne reviendra plus au cours de l'émission. Vous en avez parlé plus de trois fois. Je voudrais vous poser une question précise là-dessus. Monsieur le professeur, je rappelle que vous enseignez le droit, et pas n'importe lequel. Comment analysez-vous l'avenir politique de Monsieur Kabila ? Il est sénateur à vie. La constitution dit qu'il ne peut plus revenir en tant que président. Mais si on change la constitution par exemple, ou si l'on modifie l'article 104 qui fait de lui un sénateur à vie, est-ce que l'article de 120 aussi est bougé ? Ou il peut revenir au président, si on change l'article 104, ça veut dire qu'il renonce à son mandat de sénateur ? Comment vous expliquez ce fait ? Parce qu'on parle de deux mandats. Est-ce que c'est consécutif ? Est-ce que ce mandat... Non, non, non. Il ne peut pas renoncer à son mandat de sénateur à vie. C'est un mandat sui generis. Il n'a pas été élu. Lui, son statut est fixé par la loi. Il est condamné par la loi. Joseph Kabila est condamné par la loi à demeurer sénateur jusqu'à sa mort. L'article 220, c'est parmi les dispositions étrangères qu'on ne peut pas y toucher. Donc, il ne peut même pas renoncer. Kabila ne peut même pas renoncer à son mandat de sénateur à vie. Il peut siéger ou pas. Il est sénateur partout où il ira. Qu'il vienne au Sénat ou pas, il est sénateur à vie. Nous avons 800. Ça et oui depuis sénateur, ça suffit. Et vous allez commencer à compter désormais des sénateurs à vie qui ne s'y jouent pas. Donc, il ne peut même pas y renoncer. Son avenir, c'est quoi ? Son avenir, c'est qu'il mourra dans sa prison de sénateur à vie. Il ne peut même pas y renoncer. Je vous dis, c'est la loi. Quand la loi fixe votre statut, comme je suis professeur, je mourrai professeur parce que c'est la carrière. Vous ne pouvez pas renoncer. Je ne peux pas aussi renoncer. Vous voyez ? Donc, il y a des tests qui régissent ce secteur, jusqu'à peut-être le professeur émérite. Il n'y a pas de problème. Mais j'ai mouré. Est-ce qu'en tant que député, vous allez travailler sur cette loi, le statut des anciens chefs de l'État, pour essayer de nous dire quelle est la garde, la quotité de la garde présidentielle ? Parce qu'aujourd'hui, quand Kabila sort, en dehors du girofard et du drapeau qui peuvent être sur sa voiture, mais en tout cas, on a comme l'impression que c'est encore un autre président. Il a une suite militaire, il a une garde militaire, Kinga 4, il reste une forteresse. C'est vrai qu'il n'a pas les drapeaux, il n'a pas les girofards. Mais est-ce que vous ne pouvez pas, donc député, travailler sur cette question-là et lui donner 10 militaires peut-être ? Il y a un problème aussi de civisme. Je vous ai dit aussi que c'est la toute première fois dans notre pays qu'on vive une situation où vous avez deux présidents, c'est-à-dire pas deux présidents, un ancien président en vie et qui vit avec nous dans la société et un nouveau président. Alors, maintenant, l'ancien, peut-être qu'il ne sait pas quelle attitude, quel comportement adopter, parce que c'est la première fois qu'on le vit. Il faut qu'il y ait des gens pour l'approcher, lui prodiguer des conseils, lui montrer qu'il ne peut pas faire ce qu'il fait là. Il doit revenir à la vie civile, à la vie simple. Pourquoi se promener avec un bataillon ? Moi, je suis député, je n'ai pas de policier, je me promène comme ça parce que je ne me reproche de rien. Alors, il faut s'entourer des policiers. C'est peut-être quand je sais que je me reproche de tel, tel, tel dossier, ainsi de suite. Ça, c'est aussi un autre aspect. Donc, même le peuple ne comprend pas que Joseph Kabila comme ancien président, on ne lui interdit pas de circuler. On peut peut-être lui garantir aussi peut-être un minimum de sécurité, il en a droit, mais pas de façon ostentatoire, pas de façon aussi offensante au peuple congolais. Ce n'est pas aussi bien. Mais aussi, il y a un problème psychologique. Quelqu'un qui a fait 18 ans au pouvoir comme président de la République, je crois que ce n'est pas dans 6 mois que vous allez lui effacer cela de sa mémoire. Il faut chercher à formater ça et télécharger une autre application qui lui permette de comprendre qu'il n'est plus président. Il doit vivre comme tout citoyen. Il ne nous reste plus que deux grandes questions pour terminer ce débat. La question fondamentale, c'est la sortie du gouvernement. Monsieur le professeur, 6 mois, il n'y a pas toujours de gouvernement. On se pose des questions. Pourquoi n'avons-nous pas de gouvernement ? Est-ce la capacité managériale de Félix qui joue ? Est-ce que c'est parce qu'il insiste sur deux noms ? En fait, vous, en tant que député, dites-nous pourquoi nous n'avons pas de gouvernement ? Voici mon analyse. Je suis député, j'appartiens au troisième pouvoir, au deuxième pouvoir, le parlement. Je ne suis pas de l'exécutif. Mais voilà, voici l'analyse. Le président Félix Antoine Tisséquet du Chilombo est en train de vivre une situation qu'aucun autre chef d'État n'a vécu dans ce pays. C'est-à-dire quoi ? Au 30 décembre 2018, à l'issue des élections présidentielles, législatives nationales et provinciales, il est élu président de la République et il n'a pas la majorité dans les assemblées, non seulement nationales mais aussi provinciales. Je pose d'abord la première question, à qui la faute ? À laquelle je réponds personnellement, c'est la faute aux électeurs. Les gens sont allés voter ici, voter X, voter Y. Quelqu'un est venu avec des pagnes, il a donné sans aucun programme, sans discours, sans quoi. On l'a voté. C'est plus tard après les élections que les gens s'aperçoivent que « Oh, mais voilà le X et le Y qu'on avait voté et membre du FCC. » Mais quand vous votiez ces messieurs, il fallait, c'est en ce moment-là qu'il fallait commencer par l'identifier, poser la question. Mais non le président de la République que nous avons actuellement, se retrouve devant cette situation-là. Il n'a pas la majorité à l'assemblée, le peuple a donné les voix à ceux qui avaient pillé ces pays, qui avaient de l'argent pour donner aux électeurs, les bander les yeux, distribuer de l'argent et ils sont revenus avec force. C'est ça les constats. La faute c'est aux électeurs. C'est là que j'ai dit on a fait un pas. Le deuxième pas, c'est la métier des assemblées. Ça sera peut-être en 2023 qu'il faut corriger. Il s'agit d'identifier d'abord les candidats. Alors, politiquement, juridiquement, quelle serait la situation d'un président de la République qui est élu mais qui n'a pas la majorité à l'assemblée nationale ? La constitution a réglé la question. Si Félix ne respecte pas la constitution, on va dire qu'il a violé intentionnellement la constitution. La constitution est claire. Le premier ministre est issu du parti ou du regroupement qui a la majorité à l'assemblée nationale. Il ne peut rien faire. Le président Félix ne peut que faire ce que la constitution recommande en ce moment. C'est d'attendre que le regroupement politique, les partis politiques, qui a la majorité à l'assemblée, de lui donner un premier ministre. Ça, c'est une chose. Il ne peut pas faire autrement. Et là, le peuple congolais doit le savoir. Mais maintenant, il faut discuter avec ceux qui ont la majorité à l'assemblée, qui fixent la taille du gouvernement. Ils sont capables, les gens du FCCA, même à 80 ministres, ils sont capables. Parce qu'ils savent qu'ils ne répondront pas. Ils ne répondront pas. Donc, ils ont un premier suivant à répondre, et c'est vrai, vis-à-vis de l'assemblée nationale. Mais en même temps, l'idée, c'est de faire tout pour empêcher au nouveau président de réaliser sa vision. Voilà, c'est ça l'idée. Il discute sur la taille du gouvernement, sur les ministères égaliers, sur les ministres à nommer. Mais là, le président dit, même si vous avez la majorité, j'ai aussi un droit de regard. Ne me présentez pas n'importe quel premier ministre, pas les gens qui ont été sanctionnés ici par la communauté internationale, pas les gens qui se sont illustrés dans la gestion prédatrice de la chose publique. Entre temps, même les ministres qui doivent être proposés par le FCC, il faut que ce soit des gens intègres, des gens qui n'ont pas un passé lourd, qui n'ont pas un passé nuagé et ténébreux. Tout ça, il faut checker. C'est cela que ça prend du temps. Outre le fait qu'ils sont égoïstes, évidemment. Mais quand vous n'avez pas la présidence, vous voulez gérer le mystère égalien. Pour faire quoi avec ? Mais jusqu'où ça ira ? Jusqu'où ça ira, effectivement, on a vécu en Belgique une année sans gouvernement. Il y avait une bonne administration. Quand l'administration est forte, on peut évoluer dans ce sens-là. Mais à quoi bon sortir un gouvernement déjà médiocre, éléphantesque, budgetivore, mais pour ne rien résoudre ? Alors, vous étiez vous-même, personnellement, hier, à Kinshasa. J'ai été scandalisé personnellement d'écouter un agent de l'État se dire quelqu'un du PPRD. Il n'a même pas eu honte, il vous a dit devant vous, il dit je suis du PPRD et j'assume. Alors, c'est avec cette administration-là que vous voulez continuer avec la gestion ou il faut une cassure ? Et si c'est la cassure, ça va être laquelle ? C'est là que je vous ai dit, au Congo, nous n'avons que deux camps aujourd'hui. Les camps de la rupture et les camps de la continuité. Et ça va du sommet à la base. J'étais, parce qu'invité par ma base à Matarikibala, il y a un terrain qui a été dédié à un marché municipal à Matarikibala d'un hectare. Il y a des spoliateurs qui ont sectionné les terrains en deux. Et l'administrateur qui est là n'administre que les 50% du terrain. Mais en même temps, il fait aussi sa loi. Et qui sont à ses côtés ? Ce sont ses beaux-frères, ses frères, ses soeurs. Donc, c'est toute une dynastie au marché Matarikibala. Et quand nous sommes descendus, on a trouvé que le marché s'est vidé. Il y a eu un grand accident sur la route Bypass avec tous les remords qui viennent du bas Congo. Parce que le marché est là. On est en train de vider ce marché avec les constructions. Il est en train de céder des européens de terre à des particuliers qui sont en train de construire des grandes bâtisses, des hôtels en plein marché. J'ai fait une descente là pour aller écouter finalement toutes les informations que j'avais en poste. C'était confirmé. Et à la fin, il me dit non, voilà. Il considère mon passage comme un règlement de compte. Des livres de presse sur le PPRD. Lui, il a dit PPRD. Il travaille pour le PPRD. Et voilà. Mais c'est là que j'ai dit au Congo. Nous devons tout faire pour faire quelque chose. Chacun là où il est. Vous aussi vous êtes parti avec un drapeau. Même ceux qui sont en Europe. Vous aussi vous êtes parti avec un drapeau. Vous avez nos frères et soeurs qui sont en dehors du pays. Il y en a qui sont dans la rupture et d'autres inscrits dans la continuité. Ils ne veulent pas que les choses soient... Mais vous aussi vous êtes parti avec le drapeau de l'île de PES. Pourquoi ? Non, 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 non. D'abord, je suis un élu de l'île de PES. Je suis descendu au marché Mataritibala. Et toute la population qui avait appris que l'élu de la Lukunga, qui était là sur le terrain, a couré vers moi. Et heureusement, il y a eu aussi les membres de mon parti qui sont venus soutenir mon action. Une action politique. Très bien. Alors, cette démarche ne profite pas à l'île de PES. Ça profite à la base. Ça profite à tous les commerçants, les commerçants qui sont dans ces marchés-là. Et vous en aurez beaucoup. Parce que si on récupère ce terrain-là, ça ne va pas aller à limité. Très bien. Alors, on va terminer notre entretien. Mais vous allez regarder la caméra. Non, avant de regarder d'abord la caméra, on pourra peut-être prendre une minute pour parler de cette histoire du FCC. Est-ce que vous êtes fier de M. Tambou Mouamba au perchoir du Sénat ? Est-ce que vous êtes fier de lui ou vous pensez que ça aurait été M. Bati Loukoubo comme il n'est pas sanctionné par les étrangers ? C'est ça le problème avec nous ici. Les gens ne s'associent pas autour d'une vision, d'un programme. C'est autour d'un individu. Fidélité au guide, fidélité à l'autorité morale. Amen, amen. Il est déjà parti, mais on continue à les suivre, à les vénérer. C'est ce qui se passe. Quand vous dites non, c'est de la trahison. Et voilà ce qui se passe. Donc, Tambou Mouamba, Bati Loukoubo, moi j'aimerais trouver un autre président du Sénat ailleurs. Quelqu'un qui croit au changement et au changement dans la rupture. Quelqu'un qui a une autre conception de la politique. Qui n'est pas du business. Parce que chez nous, la politique est devenue un moyen de s'enrichir vite au détriment des autres. C'est ça. Et aux mauvaises pratiques de la politique. J'aimerais avoir un président du Sénat qui incarne toutes ces valeurs-là. Est-ce qu'il vous fait peur, Tambou Mouamba, pour activer la mise en accusation du président de la République ? Il est vincé afin de changer notre président, peut-être ? Je n'ai pas peur. Je suis juriste de formation. Je lis la constitution. C'est un mécanisme qui ne se déclenche pas automatiquement. Il y a d'autres mécanismes qui encadrent cela. Donc, ça ne peut pas se passer comme lui l'entendrait. Donc, si c'est un jeu, c'est en tout cas mal calculé. Si c'est un calcul, c'est mal fait. Évidemment. Donc, ce n'est pas automatique. D'accord. Il y a des conditions pour arriver à cela. Est-ce que Bahatulou Kwebo, vous l'attendez chez vous au cash ou à l'île de paix ? C'est une sorte d'alliance ? Si c'est mon point de vue, j'attends Bahatulou Kwebo dans les camps de la rupture. Pas dans les camps de la continuité. Pas dans les camps de la continuité. D'accord. Donc, il peut venir au cash tout en ayant toujours la même conception, la mauvaise conception de la politique avec les mauvaises pratiques de la politique. Est-ce que vous avez déjà commencé sur la question de la cour conditionnelle ? C'est prononcé, c'est-à-dire ? Est-ce que vous vous êtes déjà prononcé sur cette question, sur cet art, tout ce qu'il y a eu là ? Non, le problème n'est pas seulement la cour constitutionnelle. C'est la justice congolaise en général. Vous êtes avocat depuis beaucoup de temps d'ailleurs. J'ai dit toujours, je suis avocat, j'assume. Oui. Un auteur a dit, l'avocat, c'est les juges et les témoins privilégiés de la moralité de la justice. Donc, je suis avocat, praticien de terrain. Je sais ce que je vous dis. La justice congolaise est au banc des accusés. On parle de la cour constitutionnelle. Qui sait qui a prononcé ces arrêts hors délai ? Mais non ! Mettez la cour constitutionnelle de côté. Prenez nos cours et tribunaux éparqués. Les cours et tribunaux là. La loi fixe les délais en dehors lesquels un juge doit rendre la décision en matière civile ou pénale. Quel juge respecte les délais ? Toutes les décisions rendues sont rendues toujours hors délai. Si la décision est rendue dans les délais, c'est que c'est un problème politique, il y a un problème de règlement des comptes. Là, les mécanismes fonctionnent normalement. Donc, c'est la justice, la corruption. Et moi, je me dis que la corruption, surtout dans la magistrature, c'est un état d'esprit. Vous devez savoir qu'on peut beau améliorer les conditions sociales et professionnelles du magistrat, je vous dis qu'on ne chassera pas la corruption. Il faut d'autres mécanismes, notamment la sanction. Il y a de la complaisance dans le conseil supérieur de la magistrature. Il y a des juges qui défient le conseil, qui défient tout le monde. C'est là, dans l'état de Dieu, nous avons besoin de l'indépendance du pouvoir judiciaire, mais pas cette justice ici. Vous faites de cette justice indépendante, on va subir la dictature du magistrat, et ça ne sera pas bon. Il faut encore réfléchir sur ça. Pour constitutionner, peut-être pour terminer, c'est encore une fois une occasion d'étaler l'état de cette haute juridiction sur la place publique. Vous prononcez des décisions. Vous n'avez aucun élément. Vous validez les uns, vous invalidez les autres, et à la suite d'une simple pression, le président déclare qu'il constitue une commission spéciale. Quand vous prenez la loi qui régit toutes ces institutions judiciaires-là, on ne prévoit pas de commission spéciale. Là, il a fait de la politique. Et il y revient prétendument pour la correction des erreurs matérielles. En droit, tout le monde sait que quand vous allez dans une instance de correction d'une erreur matérielle, ça se limite tout simplement aux corrections de pire forme. C'est sur l'écriture. Mais ici, ça a touché même les fonds. Quelle jurisprudence ? Avec la correction des erreurs matérielles, on réinvalide les uns et les autres. Rien à voir. Ça, c'est de la honte. Ça, c'est ce qu'on a dit. C'est la cour constitutionnelle de la honte. Et je crois qu'il y a un grand effort à faire, de grandes réformes entreprendre dans la justice en général. C'est là que moi, j'ai dit, j'ai dit au président Félix, que les secteurs prioritaires dans notre pays, c'est la justice. Alors, voilà, monsieur le professeur. Ce n'est pas l'économie, ce n'est pas le social. Les secteurs prioritaires auxquels il faut s'attaquer d'abord, c'est la justice. Si ça fonctionne normalement, tout le reste se suivra. Je vous relance dans la même logique parce qu'on va terminer avec ça. Le président de la République a dit qu'il fallait reformer complètement l'appareil judiciaire. Vous, en tant que technicien, parce que monsieur le président est politique, vous, en tant que technicien, quel conseil pourriez-vous prodiguer au président ? Par où doit-il commencer ? Qu'est-ce qu'il faut toucher ? Est-ce le conseil supérieur de la magistrature ? Est-ce le recrutement ? Est-ce ouvrir une école supérieure de la magistrature ? Qu'est-ce qu'il faut exactement faire pour redorer à la justice solidaire ? Mon cher Christian, dans ces pays, nous avons tout. Nous avons toutes les institutions qu'il faut. Nous avons toutes les lois qu'il faut. Mais le problème, c'est lequel ? Les lois existent et ne sont pas respectées. Et ceux qui violent les lois ne sont pas sanctionnés. C'est l'impunité qui conduit à tous ces actes de barbarie. Donc, on peut améliorer les conditions des magistrats, les conditions sociales et professionnelles, mais aussi sanctionnées. À partir du conseil supérieur de la magistrature, nous connaissons des magistrats ici intègres, des magistrats honnêtes, des magistrats sévères, mais n'ont jamais connu de promotion, parce qu'ils ne sont pas dans la corruption, ils ne sont pas dans le clientélisme, ainsi de suite. On doit revoir même les mécanismes de sanction de tous les magistrats. Un magistrat est surpris en flagrant délit de corruption. Il faut le mettre dehors immédiatement. Je vous dis, en tant qu'avocat, nous souffrons. Et à cause de la corruption de la magistrature, nous les avocats, nous avons été appauvris. Parce que vous avez un client qui préfère, après avoir fait une très belle plaidoirie, scientifiquement, juridiquement soutenue, et le magistrat dit, il ne faut pas suivre tous les bruits qu'il a fait ici. La plaidoirie, c'est devenu des bruits. C'est moi qui vais prononcer et il faut lui donner l'argent. Et les clients préfèrent donner au magistrat l'argent pour avoir la décision. Il leur fait croire que c'est l'argent qui lui donne la décision. Et non pas le travail de l'avocat. Ils n'ont pas le travail de l'avocat. Tout ça, il y a beaucoup à faire d'abord dans la magistrature. Il faut d'abord réformer le secteur de la justice avant tous les autres. Et une fois que le secteur de la justice sera remis à l'endroit, vous verrez que tout va suivre. Celui qui va à la DGI détourner les recettes de l'État, celui qui sera responsable du collage des recettes, il sera poursuivi et sanctionné. Mais si vous trouvez un agent de rappel qui a un immeuble qui a huit étages, on ne lui fait rien. Vous avez des parquets financiers qui ne font rien. Vous l'interpellez, il arrive, il donne l'argent au magistrat, les magistrats le relâchent et puis c'est fini. Je vous dis, tout c'est la justice. Est-ce que vous êtes ministrable ? Ministrable ? Oui, je suis ministrable. Vous avez les ambitions d'être ministre ? Je suis un acteur politique. Les ambitions, cela passe, on ne peut pas faire de la politique quand on n'a pas d'ambition. Mais au-delà de l'ambition, il faut aussi avoir la vision. C'est ce qui est important. Et c'est quoi votre vision ? Ma vision, ça dépend du secteur où vous allez me placer. Si c'est dans la santé, j'ai une idée sur la politique publique de la santé. Si c'est la justice, j'ai une idée sur les politiques publiques dans le domaine de la justice. Si c'est l'économie, j'ai une idée. J'ai au moins une idée précise sur la vision à traduire dans les secteurs qui pourraient être confiés à ma personne. Alors, on va terminer, monsieur le professeur. Vous allez regarder la caméra là. Et moi, je ne vous poserai que des questions. Vous me répondrez par les non ou par le oui ou par non ou par tel ou par tel. Les réponses courtes, ça va nous aider. Alors, quelle est la personne la plus dangereuse au Congo aujourd'hui ? La personne la plus dangereuse au Congo, c'est cette personne, c'est ces Congolais qui ne croient pas au changement dans la rupture. Mais c'est les Congolais qui croient au changement mais dans la continuité. Quel est le parti politique le plus sadique et dangereux ? Le parti politique le plus sadique et dangereux, c'est celui-là qui n'a aucun programme politique qui est centré sur des valeurs, des natures à faire la synergie des forces et faire avancer le pays. Mais qui tourne autour du pouvoir, pour le pouvoir, rien que pour le pouvoir. Quelle est l'alliance politique la plus dangereuse ? Ou la coalition la plus dangereuse ? La coalition la plus dangereuse, c'est cette coalition qui rassemble des familles politiques, des partis politiques, des regroupements politiques. Pas autour des valeurs, pas autour d'un programme mais autour d'un individu. Comment voyez-vous l'avenir de la RDC ? La RDC, je crois qu'il y a un nouveau vent qui souffle sur ce pays. Et nous savons que malgré les résistances de tous ceux qui n'aiment pas les changements ou qui n'ont pas des changements que sur les lèvres, que ce soit dans la police, l'armée, la politique, la société civile, ils doivent savoir qu'ils vont échouer parce qu'il y a une autre vision des choses au sommet de l'État. Et les Chinois nous ont appris que les poissons pourrirent par la tête. Mais comme la tête elle-même voit clair, elle a une vision claire de ce qu'elle veut, je crois qu'on accompagnera cette tête-là pour réaliser les rêves de ce Congo. Comment incarner le changement et matérialiser le concept de peuple d'abord ? Incarner le changement, c'est dans cet élan d'initiation à la nouvelle citoyenneté que les Congolais puissent comprendre quelles sont les causes du mal de son pays. Qu'est-ce qui est à la base de la misère de ce pays ? C'est là que je puisse paraphraser peut-être quelqu'un qui a dit que la misère du Congo n'est pas la volonté de Dieu, ni les produits du diable, mais c'est le résultat de la mauvaise politique des hommes. Dans ce pays nous avons tout, mais toutes les richesses ne tournent que ou ne produisent que les malheurs du Congo au lieu du bonheur. Dieu nous a bénis, on n'a plus besoin de se retourner vers lui pour lui demander quoi que ce soit parce que d'ailleurs il s'étend avec ce genre de prière. Ce n'est pas le diable qui est responsable de nos misères, parce que c'est le même diable qui est aux Etats-Unis, qui est en Europe, mais leur pays avance. C'est le même diable qui est ailleurs, qui est aussi ici. Mais pourquoi nous ça ne marche pas ? Ce n'est plus aussi le diable. Le problème du développement ce n'est pas un problème spirituel, c'est un problème matériel. Donc les responsables, c'est ceux qui ont géré ce pays depuis qu'il a accédé à l'indépendance jusqu'à ce jour. Parce qu'ils ont une très mauvaise façon de concevoir la politique. La politique est devenue un business ici. Pour avoir de l'argent, il faut aller en politique. Ils ont tué toutes les fonctions à haute utilité sociale. La fonction publique, la police, ça ne rémunère plus. Et pour avoir de l'argent, il faut aller en politique et ils ont tué les pays. Nous avons besoin des gens qui doivent comprendre que la politique, c'est une charge. La politique, c'est un service. Députés, honorables, excellences, tout ça, c'est de l'escroquerie politique. Tous les citoyens, nous avons accepté de présider à la destinée de notre population. Nous devons être responsables et comptables devant ces peuples. Et celui qui a mal géré doit être sanctionné. Il y a beaucoup à dire. On reviendra un autre jour. Par rapport à l'émission qui vous reçoit aujourd'hui, c'est la première fois qu'on vous reçoive. Et on sait que ça ne sera pas la dernière fois. Parce qu'il y a des questions fondamentales sur les droits fondamentaux, les libertés individuelles. On parlera de l'état des droits. Et ça, c'est plus tard. Mais quel est le... Moi, je vous encourage. Et je peux même vous avouer que je ne passe pas dans n'importe quelle émission. Et passer chez vous, chez Congo Bez, il faut s'être bien réveillé, avoir pris bien son petit déjeuner pour être à la hauteur. Parce que toutes les questions que vous posez, ça me pousse vraiment à réfléchir. Merci. Ça me pousse à une gymnastique intellectuelle qui m'élève. Ce sont des questions qui élèvent et ici, il n'y a pas de dialogue. Et puis, tu ne verras jamais les dialogue passés devant vous ici. Merci. Parce qu'ils auront du mal à vous rencontrer. Merci beaucoup, monsieur le professeur. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que le professeur Tony Mova pour la petite histoire, il m'a enseigné le droit en L1 et puis en L2. Et donc, c'est parmi non seulement des avocats pertinents, mais des professeurs aussi intègres. Vous n'entendrez pas que, non, comme on aime bien le dire, ce n'est pas le cas. Et donc, élu de Lukunga, maire élu d'ailleurs de Lukunga, est aujourd'hui député national, professeur de droit. Il continue dans cette logique et il fait partie de cette élite qui pense au changement, qui pense à la rupture, qui pense aux très bonnes choses. Alors, vous êtes professeur, vous êtes honorable, vous pensez que l'émission vous va, eh bien, l'invitation est lancée. Venez, mais nous n'allons parler que des idées, que des idées, pour développer ce pays. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Merci, monsieur le professeur. D'abord, le patronage est superbique. Le patronage est sotsu. Le patronage est sotsu. Je ne suis pas là pour moi, c'est un peu plus important. Mais, c'est une question de qui l'on appelle en tout cas pour le fous et qui ce n'est pas une élite. Donc, là-bas, l'on n'aura qu'une question à ton père s'arrêt à ceux-ci. L'on est ナ�ы !!!! Quellez toi et l'on n'en a pas l'autre pour moi. Laisse moi, allez! Quittez! Oh, ça va! On va faire des choses. Je suis là! Je suis là! Je suis là! Là-bas! Ah! 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 Et en plus, nous avons mis partout dans l'Europe Dynamique Congo. Nous avons mis partout dans l'Europe. Je suis là! Nous avons mis tout ce qui nous jouent partout. Vous avez mis la Suède, vous avez mis la Parée, vous avez mis la Nier, vous avez mis la Poussel, et puis, elle est la base du souhait qui nous est toujours, pour que nous devons nous aider. Tu es dans l'Europe Dynamique Congo! Dosez-vous avancer dans le colo !